Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la mauvaise alimentation. Si vous êtes gêné par des symptômes, par exemple les relents digestifs, la sensation de mal digérer toute la journée, la sensation de toujours être ballonné, d'avoir parfois même le ventre un peu dur, de jamais trouver vraiment la bonne astuce pour bien digérer. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach, naturopathe et conférencière. Et aujourd'hui on va parler notamment de l'intestin quand il souffre trop. Alors il y a quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment revenir, c'est sur vos combinaisons alimentaires. Combien de fois je vois quand par exemple je suis sur des salons ou quand par exemple je fais des consultations ou parfois quand j'entends des personnes discuter de l'alimentation, qui me disent que de toute façon leurs problèmes digestifs n'ont rien à voir avec le fait qu'ils mangent sainement. Il y a beaucoup de personnes qui me disent mais moi je mange sainement mais pourtant j'ai des problèmes chroniques à répétition de digestion. Donc je ballonne, je fais facilement des gaz, j'ai facilement le ventre qui gonfle après avoir mangé. J'ai le ventre parfois très très dur comme du béton et il n'y a rien qui me soulage. Et même parfois j'ai des remontées acides, enfin j'ai la sensation d'avoir mal à l'estomac. Alors ce que je tiens à vous répéter encore une fois, c'est que tout ce que vous mettez dans votre tube digestif, tout ce qui est dans votre alimentation, donc dans votre assiette, bien évidemment que ça va avoir une répercussion en fait sur votre corps. Et ça c'est le problème aujourd'hui de la société, c'est qu'on nous dit que même on a la sensation de manger sainement, donc on mange des fruits, des légumes, on commence par un jus de citron le matin, on fait des petites collations à 10h30 ou avant le repas du midi pour mettre les fruits, on évite la viande et on se dirige plus vers des protéines végétales. Mais le souci c'est qu'en fait on ne se rend pas compte que de changer son mode de vie et d'adapter avec ce que je viens de vous dire, ça crée plus de lésions au niveau du tube digestif plutôt que de l'amélioration. Donc encore une fois on revient à l'observation des faits, c'est à dire dans notre assiette, dans l'assiette que vous faites actuellement, il y a sûrement des choses, il y a des combinaisons alimentaires ou des choses que vous faites tous les matins, tous les midis, peu importe, qui vous occasionnent des troubles digestifs. Très souvent je vois des personnes qui me disent, je recherche une plante parce qu'au moins comme ça, ça me soulage. Ok c'est cool, ça va vous soulager, c'est bien, ça va vous faire un peu digérer. Par contre si vous ne traitez jamais la cause, encore une fois c'est votre baignoire qui déborde et vous, vous ne faites que de passer la serpillère pour juste un peu éponger en fait. Mais jamais vous allez vous dire, je vais couper la source de mon mal-être, c'est à dire je vais couper le robinet. Donc je sais à quel point on est dans des sociétés où aujourd'hui on diminue la consommation de la viande parce que voilà on parle de l'écologie, on parle de l'effet de serre, on parle aussi beaucoup de la souffrance des animaux. Par contre ce qui est sûr aujourd'hui et ce que moi je vois en observation sur les végétariens que j'accompagne, c'est que la protéine végétale est entourée de ce qu'on appelle une cellulose. Et si vous n'avez pas le potentiel enzymatique pour digérer cette cellulose, bah en fait ça part en ballonnement, ça part en putréfaction, vous allez avoir la langue très chargée, très lourde le matin avec l'envie de prendre des fruits ou de l'eau pour dire bah faut que je m'hydrate parce que je sens qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien quoi, comme si j'avais besoin encore d'éliminer. Et ça c'est très important de comprendre ça et vraiment j'insiste là-dessus parce qu'on se dirige de plus en plus vers une alimentation végétale. En plus on nous dit que la viande c'est acide, que le poisson voilà il y a plein de pesticides et de métaux lourds donc il faut vraiment aller vers des protéines végétales. Et dans l'observation des faits, moi je vois des personnes qui sont au bout du rouleau, qui sont épuisées, carencées, anémiées parce qu'en fait on leur dit de passer sur des protéines végétales alors qu'elles n'ont pas le potentiel enzymatique pour digérer. La science nous informe là-dessus en nous disant effectivement que de part notre mode de vie, qu'on est tout le temps stressé, on court après la montre, on nous bassine en plus continuellement par de la télé où il n'y a que des effets négatifs. En fait il y a la guerre partout, enfin voilà en fait demain vous vous jetez de la fenêtre tellement il y a des mauvaises nouvelles à chaque fois. Et en fait ce qui se passe c'est que comme on nous presse tellement de citron, on est tellement tout le temps dans le cérébral, donc on a toujours le petit vélo, même si par exemple on peut être vraiment en passion avec ce qu'on fait, bah en fait on se retrouve tout le temps à avoir cette sphère cérébrale qui est active, on a du mal à méditer, on a du mal à se poser, et du coup en fait si vous voulez dans votre homéostasie, donc dans votre corps, le corps il ne peut pas être à la fois partout, il ne peut pas être concentré au muscle, à la vitalité, à l'immunité, à la digestion, donc il choisit. Et quand on active beaucoup cette sphère cérébrale, notamment par des projets, le fait d'aller chercher les enfants après l'école, le fait de penser à payer les impôts, le fait de se dire bah tiens j'ai pas fait les courses, et puis il faut que j'ai encore un rendez-vous à prendre, et puis là il y a le médecin, et puis j'ai encore deux heures d'attente, etc. C'est un brouhaha permanent pour notre cerveau. Aujourd'hui on est dans des modes de vie où on n'est pas fait pour vivre dans des zones de stress comme ça en permanence, c'est pour ça qu'on voit autant de personnes aussi qui ont des troubles digestifs, des maladies inflammatoires, c'est parce que notre société est complètement déconnectée de comment on devrait vivre en fait les choses, on n'est pas fait pour vivre et travailler 80 heures par semaine, soyons clairs sur ça, c'est contre-productif et contre-nature. On n'est pas fait aussi pour manger des fast-foods et des burgers et manger ultra rapidement, voilà encore une fois on se détraque le tube digestif, on se dit on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps, mais derrière c'est la santé, c'est notre santé, c'est notre corps, et quand vous n'avez plus de vitalité, que vous êtes épuisé, que vous êtes fatigué au bord du burn-out et que vous dites j'ai plus d'énergie pour rien faire, la santé c'est ce que vous avez de plus précieux. Donc c'est vrai que si vous n'avez plus de vitalité et d'énergie, c'est difficile de faire des projets, c'est difficile d'avancer avec sa famille, c'est difficile de se procher, de changer de travail, parce qu'on n'a plus cette vitalité, cette énergie suffisante. Donc ça c'est hyper important de revenir sur ça vraiment, et j'insiste encore une fois là-dessus, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des troubles digestifs, des ballonnements, des relents, des gaz, des gaz malodorants, de l'alternance constipation diarrhée, le fait de ne pas digérer, c'est parce que dans votre alimentation vous avez des choses qui ne vous conviennent pas. Et je sais à quel point aujourd'hui on entend des choses, notamment dans les médias, en nous disant il faut manger 5 fruits et légumes par jour, maintenant il ne faudrait plus ne plus déjeuner le matin, parce que soi-disant il faut laisser le corps au repos, etc. Mais en fait on oublie considérablement de travailler sur les piliers de santé, ce qui génère la bonne vitalité, la bonne digestion et la bonne immunité. Donc ça, encore une fois je reviens là-dessus, j'insiste sur ça, mais c'est hyper hyper important. Le deuxième point aussi sur lequel je voulais aborder dans cette vidéo, c'est toutes les théories alimentaires aujourd'hui qu'on nous donne, les régimes FODMAPS, les régimes sans gluten, sans lactose, enfin voilà, toutes les combinaisons alimentaires par rapport au régime sanguin, peu importe. Ce qui est très important, et moi ce que j'aime travailler en consultation aussi avec vous, c'est, comme je vous dis, l'observation des faits. Il y a tellement de personnes qui me disent, bah ouais mais j'ai testé le régime sans résidus, j'ai testé le régime FODMAPS, un coup on me dit, il ne faut plus manger des oeufs le matin parce que ça donne du cholestérol, après on me dit qu'en fait le lait sans lactose, et finalement, bah ça va en fait, ça passe au niveau digestif. La chose sur laquelle, je vais insister, je sais que je n'ai pas un discours comme tous les autres naturopathes, mais c'est sur l'observation des faits. C'est-à-dire que vous, vous n'allez pas passer du temps à chercher des théories alimentaires. Moi j'ai expérimenté beaucoup de théories alimentaires, et quand j'ai été formée en natureau, j'ai vu effectivement les choses qui fonctionnaient. Donc si vous n'avez pas forcément envie de perdre du temps, et que vous avez envie de prendre en main et d'avancer, je propose des accompagnements en individuel, en coaching et en naturopathie. Donc on voit ensemble vraiment de la tête aux pieds en parcours, bah comme une consultation naturelle. Et je vous donne vraiment les clés pour avoir plus d'énergie, plus de confiance en vous, plus de potentiel aussi enzymatique pour digérer, apprendre à gérer aussi votre mental, voilà les combinaisons alimentaires, enfin toutes les choses en fait qu'on se pose comme question, des fois qui paraissent bêtes et simples, mais qui occasionnent tellement de troubles digestifs qu'on passe à côté des fois des maux, et on se traîne des pathologies à répétition pendant des années et des années. Combien de fois je vois des personnes qui viennent me voir en cabinet et qui me disent ça fait 5-10 ans que je me traîne une RCH, que je me traîne un intestin irritable, parce que personne ne m'a parlé de ces foutues combinaisons alimentaires, personne ne m'a dit, bah ouais c'est ça en fait ce qui occasionne mes troubles digestifs. Et quand on commence à supprimer les causes, bah c'est bizarre, il y a 90% des symptômes qui disparaissent. Donc après qu'on ne me dise pas que ce n'est pas l'alimentation qui occasionne les troubles digestifs. C'est comme si vous allez chez votre garagiste, vous mettez de l'essence au lieu du gazole dans votre voiture et qui vous dit bah non en fait c'est pas la cause, votre voiture elle fonctionne plus. Non c'est pas du tout lié à ça. On marche sur la tête quand même. Donc ça c'est encore une fois important sur les combinaisons alimentaires. Quand vous faites des repas sur indigeste, que vous prenez des bouts d'à-bol, du grignotage constamment, des bols de porridge, etc. Vous envoyez un afflux de sang, parce qu'en fait c'est très complexe à digérer, donc le sang qu'est-ce qu'il fait quand il y a du mal à digérer ? Votre cerveau il vous dit bah faut envoyer plus de sang pour digérer. Donc vous avez un afflux de sang qui arrive au niveau de la muqueuse stomacale. Et là qu'est-ce qui se passe ? Bah c'est le fameux effet coup de barre, vous digérez mal, vous avez plus de sang qui va au cerveau donc bah voilà la concentration elle baisse. Il y a plein de choses qui se passent en fait, vous avez de la fatigue et parce que en fait ces combinaisons alimentaires ne conviennent pas à votre corps, vous êtes en train de digérer pendant 8h, 10h, vous avez des relents, vous sentez que vous êtes un peu patraque, la langue chargée, la bouche pâteuse parce que effectivement ces combinaisons alimentaires sont néfastes pour le corps. Et ça je vous renvoie vers une vidéo où j'explique un peu plus par rapport aux combinaisons alimentaires mais c'est vraiment très très important de comprendre ça parce que si vous comprenez ça, vous avez la clé pour générer plus de vitalité, de confiance, d'énergie dans votre corps et c'est ce qu'on veut en fait en naturopathie, on veut vous générer de la prise de conscience pour passer à l'action en fait. Je m'en fous des théories alimentaires, franchement, de toutes les théories qu'on voit aujourd'hui sur le marché, je m'en contrefous parce que je sais que ce que je vous donne en consultation, ça fonctionne, ça marche et en fait, il y a juste à voir dans les faits, vous regardez les avis, les nombreux avis que j'ai eu sur Facebook par rapport aux consultations, c'est bizarre, il y a des personnes qui me disent ça faisait 4 ans que je me tapais ce symptôme, je vous ai vu en consultation, je n'ai plus rien. Donc, investissez dans votre santé parce que c'est vraiment le bien que vous avez de plus précieux et si vous n'avez pas forcément envie de prendre une consultation parce que vous n'êtes pas forcément à cette étape de cheminement, il n'y a aucun jugement par rapport à ça, eh bien, venez vous former avec moi à travers les séminaires et les formations que j'organise, vous allez avoir des clés en main, vous repartez vraiment avec, je veux dire, un programme de A à Z où on voit ensemble des produits de substitution, on voit les clés qui fonctionnent pour supprimer vraiment ces troubles chroniques au niveau de l'intestin irritable, on voit les plantes, on voit les compléments alimentaires et vous repartez vraiment à quelque chose de clé en main. Parfois, en consultation, on n'a pas trop le temps d'aborder certaines questions parce que voilà, en 1h, 1h15, ça va très vite si la personne ne veut pas forcément faire un suivi. Par contre, effectivement, dans les formations que j'organise, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont abordées sur les produits de substitution, les assiettes type affaires, etc., les produits, les marques, etc. que je recommande. Donc, c'est vraiment une mine d'or d'informations que je vous donne et effectivement, ce type de programme, si vous n'êtes pas sur l'île, vous allez pouvoir les retrouver très prochainement à distance et je vous invite vraiment à passer à l'action. Si vous avez des doutes par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire un petit message, on fait un point ensemble. Mais voilà, franchement, encore une fois, n'hésitez pas à investir sur vous parce que vraiment, votre santé, c'est le bien le plus précieux que vous avez. Et moi, j'ai mis quelques années avant de comprendre ça et j'ai quand même perdu quasiment 2 ans et demi de ma vie à souffrir de fatigue chronique parce qu'en fait, j'étais traînée de médecin en médecin, de service en service et que personne ne savait ce que j'avais et quand j'ai rencontré le naturopathe qui a changé ma vie, c'est bizarre, en une séance, j'avais réglé 95% de mes troubles digestifs et de ma fatigue en fait. Donc, il m'a fallu un réglage alimentaire et une consultation pour me rendre compte qu'en fait, que tout ce que je faisais au niveau de mon alimentation, ça n'allait pas et c'était ça qui était vecteur de mes problèmes. Donc voilà, j'espère en tout cas encore une fois pour avancer. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ces conseils. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de conseils et plus d'informations. Vous savez également que vous avez mon e-book en bas pour le téléchargement. Vous avez aussi mon lien Eventbrite pour les prochains événements sur Lille et sûrement prochainement aussi sur Paris pour fin 2019. Donc encore une fois, on continue d'avancer ensemble. Je sais que j'ai un discours très tranchant et que parfois, il y a des personnes qui me disent c'est bizarre, tu n'as pas le même discours que les naturopathes mais c'est parce que j'observe beaucoup dans ma profession, je fais beaucoup de consultations et j'observe en fait ce qui marche et pour moi, c'est indispensable de vous aider à aller mieux. C'est ma mission de vie, j'ai envie de contribuer à ça et du coup, je vous donne vraiment les clés que j'observe qui fonctionnent. Donc encore une fois, prenez soin de vous, soyez dans la bienveillance et à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501